... Vous regardez BBC Info, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Mauvais traitement dans les écoles coraniques. Nous irons dans le nord du Nigeria, où le problème est devenu endémique. Les Brésiliens se préparent pour le deuxième tour de la présidentielle. Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, part favori dans les sondages. Son ascension vers la gloire est l'intrigue d'un nouveau film. Mais par contre, on en sait moins sur les débuts de Freddie Mercury à Zanzibar. Au Nigeria, comme dans d'autres parties de l'Afrique de l'Ouest, des millions d'enfants sont envoyés dans des écoles coraniques traditionnelles. Mais beaucoup d'entre eux finissent par être soumis à plusieurs formes de maltraitance. Ces enfants, dont certains n'ont que 4 ans, se retrouvent sans aucun moyen de survie. Ishaq Khalid, de la BBC, s'est rendu dans l'état de Gombe, où l'on tente difficilement d'intégrer ces écoles dans le système éducatif. Récit Geneviève Sayou. Le combat quotidien. Ce garçon de 13 ans, issu du nord du Nigeria, a été envoyé dans une école coranique traditionnelle, appelée Tsangaya, pour acquérir des connaissances. Au lieu de cela, ses deux mains ont été amputées, en conséquence d'un acte de cruauté supposé de la part d'un des professeurs. Il explique à la BBC que le professeur lui a attaché les mains, avec une corde, et l'a laissé sous le soleil pendant des heures, pour l'obliger à avouer le vol d'un téléphone portable. Vol que le garçon nie avoir commis. Ses mains ont été infectées. Sans traitement médical, elles ont commencé à se décomposer. Le garçon a finalement été secouru et emmené à l'hôpital par des défenseurs des droits humains. Les médecins ont dû lui couper les mains. Chaque fois que je vois quelqu'un qui travaille avec ses mains, je me dis, j'aimerais avoir aussi des mains pour pouvoir aider ma famille et même les autres. Maintenant, je ne peux ni manger, ni prendre un bain tout seul. Même pas aller aux toilettes. Il faut que quelqu'un vienne avec moi. Son père dit que la pauvreté l'a poussé à envoyer l'enfant dans une école coranique traditionnelle, car il n'y a pas de frais de scolarité à payer. Mais depuis, il a retiré ses trois autres enfants de ce type d'école. Quand j'ai envoyé mon enfant à l'école, je n'ai jamais pensé qu'il se retrouverait dans une telle situation. Je regrette vraiment de l'avoir envoyé là-bas. L'enseignant de l'enfant est actuellement en détention. En attendant son procès, nous n'avons pas pu lui parler. L'expérience de ce garçon est particulièrement grave. Mais ce n'est pas un cas isolé. Il est difficile d'obtenir des chiffres pour le Nigeria. Mais dans le seul état de Gombe, des activistes affirment avoir enregistré plus de 160 cas de mauvais traitements graves depuis le début de l'année. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'endroit où dormir. On les fait vivre dehors. Et quand ils commettent une infraction, les enseignants utilisent une méthode de discipline barbare. Ils attachent même certains garçons ou ils les enferment dans leur chambre sans les nourrir. Une tradition profondément enracinée, une pauvreté extrême et un délabrement général dans le secteur de l'éducation font partie des causes du problème. Le Nigeria compte le plus grand nombre d'enfants non scolarisés au monde. Plus de 10 millions, selon l'UNICEF. Selon notre reporter, les enfants du nord du Nigeria, principalement issus de familles pauvres, sont envoyés dans des écoles coraniques traditionnelles comme celle-ci. Certains d'entre eux à des centaines de kilomètres de leurs parents. Ils apprennent à mémoriser le Coran. Les écoles comme celle-ci sont courantes ici. Les propriétaires de ces écoles traditionnelles, connues sous le nom de Malams, affirment que les allégations générales de mauvais traitements infligés à leurs élèves sont injustes. Les parents amènent leurs enfants ici. Nous leur enseignons le Coran et les bonnes mœurs. Comment respecter leurs parents et les autres ? Les autorités nigériennes tentent également d'intégrer les écoles coraniques dans le système éducatif traditionnel, en établissant des dizaines d'écoles modèles comme celle-ci, où les enfants reçoivent à la fois une éducation islamique et laïque, ainsi que des compétences professionnelles. Mais les écoles traditionnelles sont toujours en activité. Dans l'état du Gombe, par exemple, sur environ 279 000 élèves de Tsangaya, seuls 4 500 environ se trouvent dans des écoles modèles, selon les responsables. En dépit des efforts pour des enfants comme ce garçon amputé de 13 ans, le système scolaire coranique traditionnel aura définitivement marqué leur vie. Et avec le rythme extrêmement lent des réformes dans le secteur de l'éducation au Nigeria, beaucoup d'autres enfants demeurent en danger. Les Brésiliens se rendent aux urnes ce dimanche pour le second taux de la présidentielle. Les sondages prédisent une victoire de Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, face à son adversaire du Parti des travailleurs, Fernando Haddad. Jair Bolsonaro a surfé sur une vague de mécontentement des Brésiliens face à la corruption et à la crise économique. Mais avec son apologie de la dictature et de la torture, il fait peur à beaucoup. Comme un goût de fête de victoire dans un des quartiers huppés de la ville de Récifet. Ces gens n'ont pas encore voté, mais ils ne doutent pas de la victoire de leur candidat, Jair Bolsonaro. Personne ici ne cache sa haine du Parti des travailleurs, des politiciens corrompus, selon eux, qui ont mis le Brésil à genoux. Les jeunes sont fougueux, ils croient en les utopies, mais la vie, c'est quelque chose de réel. Rester bloqué sur le socialisme ou le communisme, c'est immature. Pourtant, dans les régions les plus pauvres du Brésil, loin des plages et des appartements de luxe de Récifet, le discours est souvent très différent. Lorsque le président Lula dirigeait le Parti des travailleurs, il a sorti des millions de personnes de la pauvreté. Cet agriculteur vit non loin du lieu où Lula a grandi. Il votera dimanche pour son successeur, Fernando Haddad. Lula était le meilleur président que nous n'ayons jamais eu, pour tout le monde dans le Nord-Est et pour tous les Brésiliens pauvres. Ici au Brésil, les riches n'aiment que les autres riches. Bolsonaro n'a rien à offrir. Même avec un revolver sur ma tempe, je ne voterai pas pour lui. Non loin de là, une communauté de descendants d'esclaves. Jair Bolsonaro a qualifié cette population de feignante et indigne de procréer. Ici, on a peur. Il a parlé de nous comme si on était des animaux. Il a montré que son gouvernement violerait les droits et nous n'aurons alors aucun recours. Ce sera en retour au 18e siècle. Mais à Récife, les partisans de Jair Bolsonaro ne sont soucis guère. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est le changement, peu importe les risques qu'il fera peser sur la démocratie brésilienne. La suite de l'actualité en bref et en images. Le président du Gabon hospitalisé à Riyad, l'agence de presse saoudienne, n'a pas donné de précision sur la durée ni sur les causes de l'hospitalisation. Ali Bongo devait participer à un forum économique. La présidence gabonaise a affirmé à l'AFP qu'il ne s'agissait de rien de grave et que le président était simplement fatigué. L'ONU se dit extrêmement occupée par le bien-être de dizaines de milliers de Congolais dans le sud de la RDC. Ils sont dans la région du Kassai après leur expulsion de l'Angola voisin. Selon certains témoignages, les forces de sécurité angolaises auraient tué des dizaines de personnes au cours de l'opération visant à expulser ces migrants. Doudouzane Zuma sera jugée en mars 2019 pour homicide involontaire. Le fils de l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma, est accusé d'avoir provoqué la mort en 2014 d'une passagère d'un minibus qu'il a percuté avec sa Porsche à Johannesburg. Une autre passagère a succombé à ses blessures trois mois après l'accident. Accusé de dissimulation de cas d'inconduite sexuelle, Google dit avoir licencié 48 salariés dont 13 managers. L'entreprise aurait donné un énorme pot de vin à un cadre supérieur après qu'il a été accusé d'avoir harcelé sexuellement un autre membre du personnel il y a cinq ans. Bohemian Hapsody, un film en la mémoire du groupe de rock Queen et son inoubliable Freddie Mercury. L'avant-première était cette semaine à Londres. Mais l'histoire du mythique chanteur commence à des milliers de kilomètres de là, sur l'île de Zanzibar, dans l'océan indien au large de la Tanzanie. Explication, Haïssa Okoy. Dans cette maison de Stone Town, en 1946, un garçon est né et il deviendra l'une des stars du rock les plus influentes au monde. Nommé Farouk Bulsara, vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Freddie Mercury. Freddie Mercury vivait dans cette maison alors qu'il était enfant, surtout quand il venait de Londres. Il restait chez ses parents. Ses parents vivaient ici et ils venaient ici pendant ses vacances. Enfant, le jeune Freddie aurait joué sur ses plages, jusqu'à ce que l'île traverse une période de troubles politiques et que sa famille prenne la fuite. Il avait juste 17 ans. Peu de gens ont pu voir Freddie Mercury et Queen se produire sur scène. Un homme a eu cette chance. Je l'ai vu jouer une fois. Je pense que c'était à Wembley. Freddie Mercury était un showman vraiment flamboyant. Bien sûr, son héritage, c'est sa musique, qui ne marche pas très bien à Zanzibar, car beaucoup de gens ici n'aiment pas vraiment le rock. Mais il aurait pu faire plus par rapport au VIH et au SIDA. Cela aurait été un héritage durable par rapport à son lieu de naissance. Malheureusement, il ne l'a pas fait. À une époque où le VIH et le SIDA étaient encore largement stigmatisés, Freddie ne parlait jamais de sa situation personnelle. Ce n'est qu'en novembre 1991 qu'il confirme être porteur de la maladie. Le lendemain, le 24 novembre, le monde perd l'un de ses plus grands artistes. Freddie Mercury est décédé. Plus de 70 ans après sa naissance, son héritage perdure, bien au-delà de la petite île de Zanzibar, qui a vu naître le grand Freddie Mercury. Et on retrouve Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emy. On commence par le foot et la bonne soirée d'Arsenal et de Chelsea, hier en Europa League. Tout à fait. Arsenal qui est allé battre le sporting du Portugal à 1-0. But de Houellebecq à la 77e minute. 11e victoire, toute compétition confondue, 11e victoire d'affilée pour les artilleurs. Ça ne leur était pas arrivé depuis 11 ans. Chelsea également est en tête de son groupe avec une victoire à domicile 3-0 contre le batte Borisov, un club du Belarus, un triplé du jeune anglais Ruben Loftus-Cheek, qui n'est pas souvent titulaire à Chelsea. Mais après cette prestation d'hier soir, peut-être que Maurizio Sarri, le manager d'HLC, va changer d'avis. Et puis, ces deux clubs, bien sûr, seront en lice ce week-end, car c'est la 10e journée de la Première Ligue. Liverpool-Cardif City, ce sera l'affiche de samedi foot. Le match que j'aurai le plaisir de vous commenter à la radio demain après-midi. Les horaires de l'émission, 13h45, 16h30 GMT. Le match au choc, toutefois, il faudra attendre lundi soir avec Tottenham-Manchester City, le cinquième à domicile contre le leader. Les citizens auront eu un jour de plus de récupération par rapport aux Spurs en ce qui concerne leur match de Ligue des champions. Hugo Loris, un petit peu déstabilisé en ce moment, devra-t-il faire face aux vagues d'assaut des Bleu Ciel, des citizens, à condition, bien sûr, qu'ils soient titularisés. Sinon, Manchester United reçoit Everton dans un match où il y a une grande rivalité, on le sait. Grosse rivalité également en Espagne, ce dimanche avec le Classico. Le Barça face au Real au Camp Nou de Barcelone. Le premier face au 7e, et oui, le Real n'est que 7e, à 4 points du leader, donc barcelonais, avec 3 défaites déjà au compteur. Messi ne sera pas là pour le Barça, il est blessé. Et Ronaldo, vous le savez, n'est plus là pour le Real. Il est parti à la Juventus de Turin, mais c'est quand même un Classico. Et puis, la petite reine, le cycliste, c'est parti au Burkina Faso avec la 31e édition du Tour du Faso. Première victoire d'étape entre Ouagadougou et Manga pour le néerlandais Florian Smith, qui prend du même coup le maillot jaune de leader. 70 coureurs en lice, originaires de 10 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Bénin, le Togo, et aussi 3 équipes du Burkina Faso. L'arrivée est prévue pour le 4 novembre à Ouagadougou. Le Tour du Faso, un grand classique, Rémi, du cyclisme africain. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Coste. On se quitte avec ce sportif qui, lui, n'a que faire des règles. C'est un alpiniste connu sous le nom de French Spider-Man qui a été arrêté après avoir escaladé l'un des bâtiments les plus hauts de Londres. Alain Robert a grimpé sur le côté du bâtiment de 202 mètres sans aucun équipement de sécurité ni cordes. L'homme de 56 ans a déjà participé à plusieurs escalades de ce genre à travers le monde, mais il n'escaladera plus d'immeubles pour aujourd'hui puisqu'il doit comparaître devant le tribunal. Il est accusé de nuisances publiques. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive est également à vivre et disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info sur BBCAfrique.com. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous regardez depuis la République démocratique du Congo grâce à nos partenaires de Raga Télévisions, où que vous soyez. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et un très bon début de week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada